Traiter du thème de l'égalité genre mexité, je pense que ça demande beaucoup de rigueur. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'inaugurer ce cycle que le CNAM met en place. C'est une première étape et je souhaiterais qu'il y aura d'autres étapes et qu'il y aura un lien avec le sens de la rencontre de ce soir. Je pense qu'il est important qu'on s'arrête aussi un moment pour dire que le vocabulaire, il a du sens. On le verra tout au long de cette rencontre. Mais sur le sujet de l'égalité, on sait que la littérature, elle est abondante. Certes, mais on sait aussi que toutes les littératures ne se valent pas. Donc, il est aussi important d'aiguiser son regard et son choix sur ce qu'on lit, ce qu'on a entre les mains. Je pense qu'il est important aussi de souligner dans cette préface. Le rôle et la place des historiens et des sociologues. Ce sont les premiers qui ont levé le voile sur ces questions avec leur recherche sur les thématiques de l'égalité. Et je pense qu'avec les outils qu'ils ont proposés, ils nous ont permis d'avoir des approches et des outils au service des acteurs, au service des organisations. Et ça, c'est très important. Le sujet de l'égalité, femmes-hommes, est de l'égalité dans sa globalité. Il demande de la rigueur, il demande du pragmatisme, il demande surtout de la différenciation et de la contextualisation. Je pense qu'aujourd'hui, ce sujet, bien sûr, il n'est pas clos. On le sait, et pour différentes raisons. Mais en tout cas, il continue de nous débusquer et de différentes façons. Parce que quand on veut traiter de la question de genre, de l'égalité, de la parité et de l'émaxité, je pense qu'il faut qu'on soit aussi exigeant sur le vocabulaire, son sens et sa signification. Le contexte, le contexte, je pense que le contexte d'aujourd'hui, traiter cette question aujourd'hui, on ne la traite pas, elle n'a pas été traitée de la même façon hier. Un exemple pour expliciter la question du contexte. Moi qui fréquentais le Césaire et qui fréquente encore le Césaire depuis plusieurs années, eh bien moi j'ai vu que le sujet, il n'est pas entendu, il n'est pas écouté, il n'est pas abordé de la même façon aujourd'hui qu'il y a une dizaine d'années. Ça a été difficile, le sujet dérangé, et je pense qu'on peut le dire en toute simplicité. Comme il dérange encore aujourd'hui dans d'autres sphères, dans d'autres organisations. Aujourd'hui le sujet est entendu autrement. Je pense que quelque chose a bougé dans le Césaire. Je pense que la question de la culture de l'égalité a commencé à faire sa place. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a eu une véritable volonté, mais pas que. Elle s'est accompagnée d'actes de choix de détermination, puisque le Césaire, il a fait le choix de travailler sur son règlement intérieur pour dire qu'il veut contractualiser le choix et la question de la parité, la question de l'égalité et la question de la culture de l'égalité. Elle se vit dans la relation concrètement. Je pense qu'il est important aussi de rappeler que le Césaire n'est pas un observatoire d'études sur la question de l'égalité. Mais par contre, c'est un fragment de la société par lequel on peut mesurer les évolutions, même les plus timides. Et ça c'est important, la question de la mesure. Où on peut mesurer ? Comment on peut mesurer les évolutions ? Je pense qu'il y a eu le président du Césaire, Éric Chevet, qui a tapé le point sur la table pour dire, je sais que ça va faire mal, ça va faire mal, mais il faut absolument que le règlement intérieur change. Donc ce n'était pas qu'une volonté, il y avait de l'action qui a poursuivi cette ambition. Je pense que, je l'ai vu au Césaire, mais on le voit dans d'autres organisations, la question de l'égalité et de la parité, elle comporte des enjeux, des enjeux forts, des enjeux importants, des enjeux sensibles. Parce que la question de l'égalité ou de la culture de l'égalité, elle est loin d'être à la périphérie des enjeux économiques, sociaux, même environnementaux. Au contraire, elle est au cœur de ces enjeux. Et je pense que cette préface, elle est très importante. Parce que le fait que le sujet comporte des enjeux, il nous interpelle, il nous invite à dire, attention, ce sujet ne peut pas être une variable d'ajustement. Voilà un peu comment moi je situe ce contexte, parce que je souhaiterais qu'il soit porteur de sens. Je voudrais aussi, si vous permettez, de compléter cette préface par un vœu. C'est celui de chausser ce soir, si on peut, les mêmes lunettes, pour observer, réfléchir et échanger ensemble. Et quand je propose de chausser les mêmes lunettes, ceci ne veut pas dire qu'il faut lire la même chose, ou qu'on soit d'accord sur un tout. Mais en tout cas, on peut disposer ensemble des mêmes ingrédients pour cheminer un bout ce soir. Chacun à sa façon de main, parce que l'objectif, c'est l'objectif de la rencontre. Armel a beaucoup insisté sur une contextualisation avec un sens. Et je pense qu'aujourd'hui, le CNAM nous offre l'opportunité de s'entendre sur un certain nombre de mots et de sujets. Voilà, j'y suis. Donc, bien évidemment, je ne peux pas non plus outropasser les remerciements qu'on pourrait adresser au CNAM. On va saluer cette initiative. Je pense que c'est la preuve de l'engagement des institutions. On a la collectivité régionale, on a d'autres collectivités sur tout le territoire régional. On a le Césaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Je pense que l'engagement, il est important parce que du moins, il ouvre des espaces d'écoute, de dialogue et de réflexion. Ça ne fait pas le tout parce que ça appartient à chacun de se cheminer par rapport à ces questions. Et je pense que quand on est débusqué par ces questions, moi, je qualifie ça d'un bon sens et d'un bon signe. L'enseignement, la promotion sociale et la formation continue, c'est pour tous et partout. Ça, au CNAM, on va dire, tout le monde le sait, c'est l'adage du CNAM. Ok, d'accord, très bien. Le CNAM, c'est aussi un lieu d'engagement au service des individus et des groupes. Il propose de travailler sur un sujet capital. Mais je pense que pour avancer sur le sujet de l'égalité femmes-hommes, et les institutions l'ont montré, et l'introduction de la directrice, on l'a entendu, je pense que l'engagement, quelque part, il devient une méthode de travail et pas seulement une volonté ou une ambition. Et je pense que c'est ça qu'on peut saluer auprès de certaines institutions qui s'engagent réellement. Mais on sait aussi que les temps changent. Les approches évoluent, parfois le vocabulaire. Mais je pense que ce n'est pas anodin. Ça porte du sens. Voilà. Je disais que les temps changent. Et pourquoi on ne parlerait pas aujourd'hui enseigner à toutes et à tous et partout ? Je pense que ce n'est pas un détail. Parce que si on disait uniquement enseigner à toutes et partout, est-ce que tout le monde se reconnaîtrait ? Ça, je n'en suis pas sûre. Je me suis amusée tout à l'heure en arrivant à regarder un petit peu toute la communication qu'il y a ici au CNAM. Et je trouvais un document du CRICH qui nous dit être étudiante. Donc, moi, si je suis une étudiante, je le mets de côté, il ne me concerne pas. Mais par contre, je vois un document du CNAM, étudiant.e, besoin d'un garant pour louer votre logement. Et en dessous, c'est marqué étudiant. Donc, il y a encore, il faut qu'on l'accepte, de l'hésitation, de l'hésitation à savoir à qui on s'adresse. Ce n'est pas tant de tout conjuguer au féminin, mais ça mérite de l'échange, ça mérite encore des interrogations et des questionnements. On le voit aussi au CNAM. Il a poursuivi son engagement. Je disais que l'engagement, c'est une méthode et j'insiste dessus. Le CNAM, il a perçu son engagement par la création, en 2019, de la chaire Genre, Mixité et Égalité, Femmes-Hommes, de l'école à l'entreprise. Celle-ci est confiée à Frédéric Piger, qui est professeur titulaire de cette charte. C'est une sociologue et il travaille sur le management au féminin, sur la gestion des carrières des femmes. Donc, on voit bien que le CNAM, il a commencé à poser un ancrage sur cette question. On voit qu'un ensemble d'institutions et d'organisations, ils ont élevé, auront des priorités ce sujet. Ils délivrent des actions, des enseignements. Et je pense que, comme je le disais au départ, je pense que la part de la sociologie dans ce travail, elle témoigne de l'importance de notre sujet, de ce sujet dans notre société. On sait qu'il a pris sa place, mais il n'a pas totalement encore pris toute la place. Et on sait que ces questions d'égalité, parce qu'on ne parle pas beaucoup de genre, d'égalité, on les retrouve partout. On les retrouve au travail, on les retrouve dans le couple, on les trouve dans les associations, on les trouve dans les organisations. Et c'est loin d'être exhaustif, ce n'est pas l'objet de ce soir. Mais on sait que les constats, ils sont encore très sévères, que les freins, ils sont multiples. Et parfois, les obstacles sont majeurs. Je le dis pourquoi ? Parce que le Césaire a produit un ensemble de travaux que vous pouvez télécharger sur le site du Césaire. Aujourd'hui, le territoire régional dispose d'un patrimoine de connaissance de la situation des femmes qui est conséquent. Je pense que si on plonge dans un des rapports d'il y a 3-4 ans, il ne sera pas caduque aujourd'hui. Mais c'est pour vous dire que, oui, les constats sont sévères, les freins et les obstacles, ils sont encore importants. Et pour resserrer un peu l'entonnoir de notre rencontre de ce soir, j'en ai m'excité parité, égalité. Comme je le disais aussi tout à l'heure, le choix a été porté sur le sens des mots. Je pense que c'est un préalable. Souvent, on va parler de l'égalité femmes-hommes, on va parler d'un certain nombre de sujets, mais on ne s'arrête pas beaucoup sur le vocabulaire, alors qu'il porte beaucoup de sens. L'idée n'est pas de concilier les mots ou de s'accorder sur les mots pour s'accorder sur les mots. Mais je pense que comprendre leur sens dans leur contexte, ça permet de cheminer, ça permet de comprendre, ça permet de cibler des actions pour les acteurs, par exemple, de choisir son public, les approches pour faire. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, merci de l'éteindre. Donc je disais que s'accorder sur les mots, c'est un préalable, c'est important, parce que les mots, ils servent des relations humaines, ils nourrissent les débats. Et je pense que les différenciés participent à un éclairage important, très significatif. Je pense que s'accorder sur les mots, c'est aussi pour faire un usage positif des mots. On le répétera plusieurs fois. J'ai pris du retard sur la gestion du diaporama, excusez-moi. Donc je disais qu'il y avait de la nécessité de s'accorder sur les mots. Et on peut rappeler, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Une phrase très connue d'Albert Camus, mais il y en a bien d'autres. Donc excusez un petit peu ce décalage entre ce que je disais, j'étais bien absorbée. J'ai un peu zappé le passage du... Voilà. Donc on revient sur la question de genre, mixité, égalité, parité. La première chose à dire, ce ne sont pas des synonymes. Pour la question du genre, Isabelle Clerc, qui est une sociologue chargée de la recherche au CNRS, elle nous propose un outil sociologique de travail. C'est une sociologue que j'affectionne particulièrement parce que les lectures de ses écrits sont très accessibles, très compréhensibles et ça participe à mieux saisir la question de genre ou la question de la mixité, de la parité. Elle nous dit que le genre est un concept sociologique qui désigne les rapports sociaux de sexe. Il a pour objet d'analyser les statuts, les rôles sociaux et les relations entre les hommes et les femmes. Donc ce vocable, on sait, il s'est développé dans la société française davantage depuis une vingtaine d'années. Il s'est pas mal diffusé dans les écrits, mais je pense qu'il suscite encore des questions, des interrogations. Il n'est pas toujours facilement accepté parce que je pense qu'on ne prend pas le temps aussi de s'accorder sur le mot pour donner son sens et le démystifier. Je le dis parce que dans le groupe où je travaille au Césaire en ce moment sur les violences conjugales, j'ai été heurtée à plusieurs reprises à expliquer la question de genre parce que qu'est-ce qui est au cœur de toutes ces questions de l'égalité, de la parité ou de la mixité, c'est la question de genre. Et tant qu'on n'a pas bien compris la question de genre, il est difficile de faire des passes sur les autres sous-thématiques. Dans son ouvrage, Isabelle Clerc, un ouvrage qui s'appelle « Sociologie de genre », elle nous invite, j'aime bien, elle utilise des métaphores intéressantes, elle dit de regarder le monde avec les lunettes de genre sur le nez. Pour elle, c'est la promesse de le voir plus nettement. Parce que pour elle, le genre, c'est un outil sociologique qui nous permet d'élargir au maximum les réflexions, les études, les analyses. L'idée d'intégrer de manière transversale le genre dans la réflexion, dans les études, ce n'est pas pour avoir comme finalité la construction des tableaux statistiques, se rapportant à une pratique sociale ou à une variable démocratique. Prenons un exemple. Si on prend les personnes qui participent dans les associations sportives, on peut avoir des données statistiques. On peut avoir des pourcentages d'hommes, des pourcentages de femmes. Si on s'arrête là, on ne peut pas dire que là, on a une vision de genre. Par contre, quand on rentre plus en profondeur et on va regarder les associations, les administrateurs, qui occupent quelles fonctions, là, on peut dire qu'on prend des trop caractéristiques pour bien regarder qui fait quoi, quel rapport les uns ont aux autres de par leurs fonctions. On peut prendre un autre exemple, les fédérations des parents d'élèves. Souvent, on va trouver des présidents hommes, comme dans les associations sportives, des secrétaires femmes ou des trésorières femmes. Donc, ce n'est pas tant des tableaux statistiques avec des pourcentages de présence d'hommes et de femmes, mais c'est davantage les caractéristiques qu'elles fonctionnent les uns et les autres occupent. Donc là, on peut être d'accord peut-être pour dire que le genre, c'est avant tout une logique globale et on le voit, elle organise la société. Les exemples que je viens de citer sur les implications, que ce soit dans le monde sportif ou ailleurs, ça organise la société. Et on sait aussi que cette question de genre, elle est présente dans les couples, dans les familles, dans les entreprises, dans les écoles, dans les partis politiques. Et une prudence, c'est ne pas confondre genre et sexe. C'est deux dimensions différentes et ça permet de dire que le genre, ce n'est pas qu'une affaire de femmes. Le genre, c'est une affaire des hommes et de femmes. Et les sociologues, ils ont tous montré, il y a un consensus ferme sur cette question de genre. Ils ont une problématique commune, commune, c'est le genre, c'est la construction sociale des différences hiérarchisées des sexes. Par exemple, dans le cadre des politiques publiques, le genre, il intervient, même si on ne le dit pas, mais il est présent. Il intervient et il a pour objectif, par exemple, de promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes par la prise en compte des différences qui sont socialement construites. Quand les contrats de ville, les dispositifs de contrats de ville, encouragent et soutiennent des actions dans tel lieu ou tel lieu, c'est pour promouvoir cette égalité parce qu'il y a la prise en compte de la question de genre. Donc, si on peut résumer la question de genre, c'est qu'il s'agit des rapports sociaux de sexe, de la construction sociale des caractéristiques, les valeurs et les normes attachées aux féminins et aux masculins, bien sûr par la culture, par l'éducation, par les institutions. Et on peut noter, je pense, que la famille et l'école sont les premiers lieux de l'éducation sur la question de genre. Parce que c'est la question aussi des stéréotypes de genre qu'on retrouve dans la famille, dans le couple, dans les entreprises. Pour étayer encore davantage cette question de genre, j'ai regardé un peu du côté des études scientifiques. et j'ai appris que la grande part, par exemple, des infrastructures, elles ont été pensées sans égard aux différences entre les sexes. L'exemple, la question des femmes, des poussettes et du trottoir. Ça, c'est un exemple très connu. On prend un autre exemple. Je pense que quand on part en vacances, on prend l'autoroute, on s'arrête pour faire une pause, notamment une pause pour boire un coup et aller aux toilettes. Il y a toujours la queue dans les toilettes des femmes que celle des hommes. C'est ça, les différenciations. Ça veut dire que ce sont les mamans qui tramballent généralement leurs enfants pour aller aux toilettes ou pour changer la couche du petit. Et ce qui m'a surpris le plus, parce que moi, j'ai appris des choses ces derniers temps, c'est que, par exemple, les tests de sécurité routière, ils sont effectués sur des hommes qui mesurent 1,77 m et qui pèsent 76 kg. Qu'est-ce qu'on peut retenir de là ? On peut retenir juste que la prise en compte de la spécificité du corps féminin n'y est pas et les femmes, elles sont souvent absentes des études statistiques. C'est ça, le genre. C'est la prise en compte du féminin ou du masculin, mais justement, c'est souvent le féminin qui n'est pas pris en compte. Isabelle Claire, la sociologue que j'affectionne, excusez-moi, elle précise que le genre, il est fait pour extraire de l'invisibilité une part du monde social qui sont les femmes. Je vous propose de nous arrêter sur la question de la mixité. C'est peut-être évident pour tout le monde, mais moi, j'aime bien l'entendre, la mixité, ce n'est pas l'égalité. En sociologie, le concept de mixité sociale évoque la diversité d'origine sociale dans un même groupe d'individus, il y a la mixité de genre qui concerne, par exemple, la mixité des équipes professionnelles composées de différents genres possibles, on va parler des hommes et des femmes. Il y a la mixité qui est la coprésence de femmes et d'hommes dans une même catégorie professionnelle aussi, par exemple. Mais la mixité, on le voit, on le voit bien, elle n'implique pas l'égalité numérique. Et je pense qu'il est toujours important de se poser la question quand on parle de mixité, je pense qu'il faut titiller, mais de quelle mixité on parle ? De quelle mixité on parle ? C'est important parce que la mixité, elle se conjugue aussi au pluriel. Et il y a un essayiste et écrivain, Orléani, s'il vous plaît, qui s'appelle Patrick Bannon et qui a sorti un livre il y a un petit moment qui s'appelle « Osons la mixité ». Pour lui, il s'agit de changer nos conceptions du monde et d'envisager les deux sexes non pas comme complémentaires, ce qui les cantonnerait à un champ d'action limité et prédéfiné, mais comme interdépendant. Et je trouve que cette démystification et cette explication de la question de la mixité par Patrick Bannon est assez intéressante. Donc, la mixité, ce n'est pas l'égalité, mais la mixité ne suffit pas non plus à l'égalité. On arrive maintenant au terme, au vocabulaire sur lequel je souhaiterais qu'on s'accorde aussi, c'est celui de la parité. La parité signifie que chaque sexe est représenté à égalité dans toute forme d'organisation. La parité, elle est définie juridiquement comme l'égalité, j'insiste bien, quantitative, garantie pour l'accès à certaines fonctions électives, par exemple. La notion de la parité elle a un fondement juridique, notamment dans les politiques de lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes. On considère aujourd'hui que la parité est un instrument au service de l'égalité, ce n'est pas l'égalité. Et la réalité, vous le savez, elle est très têtu. Juste pour faire le lien entre parité et égalité. Quand je dis la réalité est têtu, quand on prend les conseils municipaux, les conseils des départements ou des métropoles ou les grands comités directeurs, il y a la parité. Il y a la parité parce qu'il y a une loi, il faut appliquer la loi. Donc, dans les listes, on a un homme, une femme, un homme, une femme. Mais quand le conseil municipal, par exemple, se constitue, on a la parité numérique, mais on n'a pas la parité dans la gouvernance et dans les fonctions. Et c'est pour ça que la parité, ce n'est pas l'égalité et la parité ne suffit pas non plus à l'égalité. Parce que est-ce que l'idée, c'est de se contenter toujours de cette parité numérique parce que des fois on veut la promouvoir en considérant que c'est l'égalité. Non, ce n'est pas l'égalité. Je l'ai vu au Césaire. Je l'ai vu au Césaire puisqu'il y a quelques années, le Césaire a 8 vice-présidents. Ils étaient tous des hommes. Après, on a introduit une femme vice-présidente chargée des questions d'égalité. Donc, on est dans la mixité, on n'est pas dans la parité. Et quand il y a les commissions de travail, la plupart des personnes qui gèrent les commissions, que ce soit qualité de vie ou d'autres commissions, c'est souvent des hommes. Parce que déjà, l'Assemblée, elle est constituée à 45% de femmes et 55% d'hommes. La parité n'est pas déjà dans l'Assemblée. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on veut être dans la réelle parité et numérique et de gouvernance et fonctionnelle, il a fallu changer le règlement intérieur du Césaire. L'égalité L'égalité peut être considérée comme l'absence de toute discrimination entre les êtres humains, hommes et hommes, femmes et femmes, hommes et femmes, sur le plan des droits. C'est le principe qui fait que toutes et tous doivent être traités de la même manière. avec la même dignité qu'ils disposent des mêmes devoirs et sont soumis plutôt les mêmes droits et soumis aux mêmes devoirs. L'égalité, c'est un principe constitutionnel. L'égalité se mesure de manière objective. l'égalité entre les femmes et les hommes est inscrite dans les textes et depuis un bon moment et pourtant. Et pourtant, la réalité aujourd'hui est tout autre. le chemin est encore long et on revient encore à la question des freins, le paradoxe, il est de taille. La preuve, les exemples pour l'égalité salariale, on sait qu'aujourd'hui, l'égalité salariale, elle n'est pas au rendez-vous entre les hommes et les femmes. et pourtant, il y a un arsenal législatif sur la question de l'égalité salariale. Donc, quand on dit qu'il y a des freins et des obstacles majeurs, on n'invente pas. C'est une réalité. L'égalité dans les entreprises, par exemple, elle ne peut pas se faire sans égalité dans la famille. L'égalité parce que quand on parle de famille, on interroge la question du mode de garde, on interroge la question de la gestion de l'articulation des temps de vie ou appelée autrement la conciliation des temps de vie parce que et puis un couple ou une famille, est-ce que l'homme et la femme peuvent partir en formation de manière aisée, facilement ? Volontairement, je ne réponds pas à cette question. Je pense que l'égalité, c'est une des clés de lecture du phénomène économique, du phénomène social, du phénomène familial. mais je pense que la résorption des inégalités aujourd'hui, il ne peut pas se faire avec l'art du verbe ou de la volonté. Je pense que des intentions fermes sont nécessaires, mais je pense qu'il faut ce que je disais au début, c'est-à-dire de l'engagement réel et durable parce que quand l'engagement devient une méthode, on peut mesurer les évolutions. Et je pense qu'il y a aussi une difficulté de la mesure de l'égalité. Quand on travaille au Césaire et pas uniquement sur les sujets des qualités, quand on travaille par exemple sur les logements ou sur la formation ou sur le vieillissement, si on veut porter une analyse et sexuée et de genre, eh bien, on manque de données. Et quand on n'a pas de données, je pense qu'on n'a pas toutes les clés de lecture. On a travaillé sur les familles monoparentales et les contraintes étaient énormes par rapport à la question de données. Je pense qu'aujourd'hui, l'avenir de notre société, de notre territoire régional, de ce qu'on entreprend, de ce qu'on fait, il dépend aussi de l'avenir et de la place qu'on réserve à ces questions. D'abord, la dimension de genre, elle faut qu'elle soit présente dans les esprits et elle faut qu'elle soit faite de manière transversale. Je pense que les sociologues, ils ont levé le voile sur un certain nombre d'éléments et ils ont créé les outils de genre pour extraire, comme on le disait tout à l'heure, de l'invisibilité les invisibles. Je pense que, comme le proposait Isabelle Claire, la sociologue, il est important de garder constamment sur le nez ses lunettes, disons qu'elles sont invisibles, mais je pense qu'il faut une présence d'esprit importante là-dessus. Il y a la mixité, l'égalité, la parité, la question de genre, il y a aussi la culture de l'égalité. Je pense que c'est un élément aussi fondamental dans cette réflexion parce que la culture de l'égalité, c'est un tout, c'est d'abord un état d'esprit, c'est une logique, ce sont des comportements, ce sont des actes, ce sont des rapports des uns aux autres et c'est ça la culture de l'égalité. Je pense que on arrive à la clôture de cette présentation. Bien évidemment, le sujet n'est pas clos, au contraire, il va sans plein. Aujourd'hui, le CNAM propose un premier pas dans ce cycle. Je pense que c'est nécessaire pour qu'il y ait cohérence et lien de commencer par la démystification des mots, des vocabulaires, le sens des mots. Je pense que n'ayant pas peur des désaccords, moi je trouve au contraire, ils éclairent et je trouve que souvent on est très tolérant avec l'usage de mots, on devrait être plus exigeant. Et je pense que moi je dis les désaccords, il faut qu'ils soient toujours les bienvenus parce que de ces désaccords naissent la compréhension, la maturité sur le sujet, de genre notamment. nous pouvons retenir aussi que la question de la mixité ce n'est pas l'égalité, la parité ce n'est pas l'égalité. La culture de l'égalité elle se fait par l'acte. L'égalité de l'école à l'entreprise mais je dirais aussi nous voulons de la culture de l'égalité du berceau à l'entreprise et là on interroge le rôle de la famille, le rôle des parents, le rôle de l'école, le rôle de la responsabilité sociale des entreprises. Je pense que tout le monde est interrogé par rapport à la question de la culture de l'égalité. Je pense qu'aujourd'hui la question de genre et de l'égalité aussi elle met notre société à l'épreuve de ses transformations et de son évolution. Je pense qu'on le voit tous les jours l'actualité elle est gorgée d'exemples et il suffit juste de mettre chausser les lunettes de genre elles ne sont pas lourdes mais ça permet de regarder d'entendre et de déchiffrer. On sait aussi et l'histoire l'a montré que l'arsenal législatif il est nécessaire mais pas suffisant. L'exemple de l'égalité salariale le manque. La question de la parité dans les instances politiques la parité numérique ce n'est pas l'égalité. Donc l'arsenal législatif il est nécessaire mais parfois il n'est pas suffisant. Mais on sait aussi que les lois n'anticipent pas le changement. au contraire elles l'enterrinent. Le changement il vient par notre capacité à s'interroger à remettre en question à débusquer. Et pour finir il y a une historienne une grande historienne française Michèle Perrault qui dit que que la question de l'histoire c'est la question du présent. je pense il y a un présent qu'on vient de partager ensemble et je pense qu'on peut le continuer avec nos échanges. Oui bien sûr. Merci. le CNAM il a prévu aussi d'autres temps notamment sur la question de genre et travail. Je pense que ça ça va être précieux et je pense que ça va être fait avec Frédéric pigère. Il y a le sujet des discriminations mais je pense qu'il y a bien d'autres sujets et je vais m'autoriser de vous inviter à mettre dans le chat des sujets qui vous intéressent parce que c'est là on répond aux préoccupations. Et bien place aux échanges et je vous remercie de votre écoute. J'ai une réflexion dans le chat de monsieur Philippe de monsieur Bernard Philippe qui à un moment donné de la présentation a réagi en disant non ce n'est pas le sport ou les associations qui organisent la société mais bien la société qui organise les associations en lui faisant appliquer ses valeurs ses contraintes et ses maladies comme la violence. Ce ne sont pas les associations qui les créent. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ça m'inspire de boire un coup d'abord. Moi ce que je peux dire je peux dire que ce sont les individus et les groupes qui organisent la société nous organisons la société l'idée c'est c'est pas est-ce que c'est l'association qui organise ou c'est la société qui organise c'est l'idée de dire que les individus et les groupes ils ont leur part dans l'organisation de la société de ce qui se fait comment ça se fait parce que derrière ça qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les relations des uns aux autres il y a les rapports sociaux des uns aux autres et il y a les rapports sociaux de genre dans les groupes dans les groupes la société les sociétés et la société française Condorcet nous le dit toute l'histoire de l'éducation populaire sur la question du rôle et de la place des individus et des groupes pour construire la société dans laquelle on vit pour faire le lien par exemple avec avec le CNAM quand on dit apprendre tout au long de la vie ce sont les individus et le groupe qui l'ont organisé Tu le conseillerais comme ouvrage Michel Perrault Ben Non, en attendant elle a écrit énormément des choses il faut savoir que Michel Perrault est la première qui a écrit sur l'histoire des femmes elle dit que ce n'est pas parce que les femmes n'ont pas existé ou elles n'ont pas elles étaient invisibles c'est parce que on n'a jamais pris la peine d'écrire l'histoire des femmes et je pense son livre il s'appelle le dernier il s'appelle mon histoire de femmes mais bon il faut vérifier je pense sur le net on va trouver la différence des textes dans l'histoire de 2005 je pense les rémunérés dans l'histoire des femmes oui je trouve ça sur le kern j'en garde essentiellement le kern mais tu dis mon histoire des femmes oui je crois je pense qu'on le voit bien Armelle dans les intitulés que tu donnes c'est c'est une des historiennes qui s'est intéressée pas aux femmes mais à l'histoire des femmes c'est pas la même chose voilà c'est ça très bien ça va de bon c'est merci j'aime la j'attends vos questions dans la salle vous avez des questions mesdames par exemple je veux juste préciser mon expérience je suis débutante en tant qu'assistante RH j'avais fait mon stage après j'ai reçu ma proposition et dans notre entreprise c'est Rasek à l'image on a beaucoup d'oncles qui travaillent mais je pense c'est pas que la question de l'égalité on a des métiers des profits où on cherche on ne trouve pas les femmes c'est pas qu'on ne veut pas les femmes mais juste dans ces métiers où il y a beaucoup de travail à la main et ils travaillent souvent avec la tôle avec le bois c'est difficile je pense c'est difficile pour les femmes à mon avis il y a des choses je ne peux pas dire ce qu'on ne peut pas faire mais c'est un petit peu dans notre société on est habitué de voir dans ces métiers les hommes oui on peut vous le voyez comme ça mais ne le prenez pas mal moi je à vous entendre pour moi c'est comme une une manière fataliste d'accueillir la situation aujourd'hui la présidente de la chambre du bâtiment sur la région c'est une femme je pense que c'est un constat c'est un constat maintenant qu'est-ce qu'on en fait comment on l'accueille et est-ce que comment on l'accueille c'est-à-dire que en amont de tout ça il y a toute la question de la formation voilà prenons par exemple là par exemple les résultats de bac souvent souvent les filles elles ont de meilleurs résultats que les garçons mais après elles s'orientent sur des filières moins rémunératrices que les hommes par exemple mais je pense que la région elle avait fait une opération très intéressante justement sous le signe de les métiers n'ont pas de sexe mais il faut peut-être du temps je suis sûre mais je pense que les métiers n'ont pas de sexe on trouve on peut trouver les hommes et les femmes dans tous les domaines on a décidé une fois on avait demandé comment on travaille avec les agences d'intérêt on avait demandé c'était pour le moteur on cherchait des moteurs avec l'activité avec l'accroissement de l'activité et on avait trouvé une fin et c'était bien on avait félicité parce que de nos jours on trouve quelqu'un qui intéressait mais sinon c'est très compliqué surtout dans notre région parce que je viens de rembourser un peu l'après il y a des régions des villes où c'est compliqué de recruter en tant que RH on essaye on essaye de voir dans ces métiers les femmes aussi mais c'est avec la formation des étudiants et puis quand on je fais le lien avec la question d'avant sur l'organisation de la société je pense que il y a il y a des métiers par exemple où les outils qu'on utilise la manière de travailler toute l'ergonomie il y a des choses elles ont été changées et ça devenait possible pour les femmes et mieux pour les hommes c'est à dire que ce qu'on pourrait proposer de mieux pour accueillir les femmes et bien les hommes aussi ont bénéficié c'est ça qui est intéressant dans la manière de travailler dans des métiers comme elle comme vous dites merci pour cette présentation vous avez abordé les sujets de l'égalité et de la mixité mais quel est votre regard sur l'équité je te fais un symbole oui oui alors la mixité ce n'est pas l'égalité la parité ce n'est pas l'égalité l'équité ce n'est pas l'égalité parce que l'équité nous renvoie sur quelque chose de subjectif et l'égalité nous envoie vers quelque chose d'objectif l'égalité et le misérable concrètement l'équité c'est de l'ordre de ressenti donc on n'est pas au même niveau et justement ne pas confondre équité l'égalité en opposition à ce n'est pas de la complémentarité c'est plutôt c'est Patrick qui explique cette dimension et je suis d'accord avec vous je trouve que c'est très intéressant parce que si on est si on on veut promouvoir cette question de complémentarité il dit que ça va cantonner les uns et les autres dans des rôles précis définis mais ce n'est pas ça qui va favoriser l'égalité par contre si on dit qu'on est dans une interdépendance ça veut dire qu'on bouge de l'un et de l'autre enfin moi je 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 m'inscris dans cette idée de attention la complémentarité parce que oui les femmes ont un domaine et les hommes un autre mais ce n'est pas une opération arithmétique ce n'est pas une opération arithmétique ça plus ça donne ça on a affaire à l'humain on a affaire donc l'interdépendance elle est beaucoup plus importante et largement supérieure à la question de la complémentarité parce que pour moi ce n'est pas une question arithmétique c'est une autre question c'est une autre question c'est bien dans la salle est-ce que moi je peux poser une question justement je commence par m'adresser à ceux qui sont dans la salle je pense comme c'est un premier pas une première étape dans un cycle que je pense le CNAM qui s'engage donc il a trouvé sa méthode pour poursuivre ce travail est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez vous de cette question de s'accorder sur le sens des mots parce que j'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça vous renvoie aussi le fait de s'attarder sur la question du sens des mots moi j'ai fait une présentation j'ai défendu avec Armel une idée de dire oui c'est important le sens des mots il faut s'y arrêter qu'est-ce que ça évoque chez vous j'inverse les rôles ça permet d'être d'accord sur ce qu'on traite en fait ce dont on va parler et permet d'avoir une définition commune sur une inflexion commune et on sait que le sens du mot la sémantique c'est quelque chose en fonction de chacun d'entre nous qui va l'interprétation des mots de notre histoire de notre culture va impacter la définition du mot qu'on va utiliser donc le fait d'être d'accord sur la définition du mot d'ailleurs moi ça va renvoyer énormément de choses sur la question du genre la question la question du genre pour laquelle aujourd'hui c'est quelque chose qui est à la mode on en parlait parler à droite à gauche et qu'est-ce qu'on y a à travers ça je pense que c'est le départ d'une réflexion d'être d'accord sur ce qui est mis derrière un mot alors il y a être d'accord et il y a s'accorder sur le sens des mots c'est encore deux niveaux donner une définition des mots aujourd'hui effectivement je rejoins ce qui vient d'être dit c'est l'interprétation qu'on en fait et c'est vrai que si dès le départ on n'a pas la même interprétation déjà le dialogue il ne peut pas s'enclencher on fait fausse route forcément non c'est pas possible déjà il faut s'accorder qu'est-ce qu'on utilise comme mot quel sens on est à ces mots-là et qu'est-ce qu'on en fait aussi oui absolument mais ça c'est enfin c'est là ce sujet bien sûr bien sûr là il a été réduit à tout ce qu'on trouve dans le périmètre de sujet de l'égalité femme-homme mais dans l'égalité femme-homme il y a plusieurs choses dans l'égalité l'égalité elle n'est pas l'égalité c'est pas uniquement l'égalité femme-homme l'égalité elle est aussi au pluriel donc s'accorder sur le sens des mots aujourd'hui il a le prisme de la thématique choisie par par le CNAM mais on peut le retrouver dans plein d'autres domaines et d'ailleurs le Césaire organise fin mars début avril un événement sur la question des violences conjugales avec des ateliers parce que quelque part comme on nous on est convaincus au Césaire que le genre la question de genre elle est à l'origine de tous qui se décliment après et on va faire des ateliers et on avec détermination on fait le choix de réserver un atelier à la question de genre et un atelier sur la question de le sens des mots et moi je suis je suis ravie qu'on arrive à organiser des temps avec des thématiques comme ça parce que je pense que on en tire beaucoup d'enseignements sans rester dans le même domaine qu'on a proposé ça devient une méthode aussi que chacun de nous peut avoir et être exigeant sur le sens des mots alors justement Fatime nous avons une nouvelle question ta réponse tout à l'heure sur l'équité a provoqué une question encore plus précise quelle est la différence entre l'équité et l'égalité est-ce que l'on peut être à l'égalité sans être équitable merci monsieur Philippe de pousser la question un peu plus loin mais pour moi la question elle n'est pas finalement si différente de ce qui a été posé l'équité ce n'est pas l'égalité l'égalité ce n'est pas l'équité on a affaire à ce qui est de l'ordre du subjectif et de l'objectif on ne peut pas comparer l'égalité on peut la mesurer l'égalité l'égalité numérique il y a je pense que l'équité c'est un c'est un souci le souci de l'équité on veut tendre vers l'égalité entre tendre vers l'égalité et même l'équité c'est tendre vers une certaine justice et non pas l'égalité l'équité renvoie à la question de justice et l'égalité renvoie à un principe objectif mesurable c'est une vertu voilà c'est une vertu qui consiste à régler sa conduite sur le sentiment naturel du juste et de l'injuste voilà c'est ça c'est voilà c'est c'est un droit la justice spontanée qui n'est pas inspirée par les règles du droit en vigueur effectivement est-ce que ça vous convient monsieur Bernard alors ce que vous pouvez faire c'est aussi si vous voulez prendre la parole ouvrir votre micro et on peut faire un petit échange sur les dernières minutes si vous voulez qu'on pousse un petit peu plus loin cette question est-ce que tu penses qu'il m'entend monsieur Bernard ou une autre personne à distance si vous voulez continuer l'échange on peut ouvrir le micro voire ouvrir une caméra tu peux proposer peut-être je ne sais pas si on m'entend dans la visio vous entendez un même bon on vous entend très bien il y a une main levée alors une main levée et bien je ne vois pas si c'est monsieur madame mais vous pouvez ouvrir votre micro d'accord c'est monsieur Médard Élisée si monsieur Médard en fait je vais peut-être un peu hors sujet parce qu'il y a il y a des faits que je constate depuis 2014 que je suis en France je suis originaire de Haïti en fait je remarque de plus en plus que le fait d'être de couleur noir et être étranger c'est comme deux handicaps pour m'intégrer dans la société française en fait je ne fais pas une généralisation parce que il y en a beaucoup de gens que je vois qu'ils sont humains avant d'avoir une nationalité mais il y en a il y en a certains et qui occupent des postes plutôt considérés d'érable et qui et que je ne sais pas vraiment le terme pour appliquer à ça parce que j'essaie d'idéaliser ça quand pensez-vous de ce fait voilà donc vous avez dit que vous êtes une personne de couleur alors heureusement c'est vous qui le dites vous êtes un citoyen tout court parce que il y en a qui sont de couleur il y en a qui sont bruns qui sont blancs voilà donc déjà par rapport à ça je pense que en France l'égalité c'est un principe de droit de droit ce que vous évoquez c'est davantage la question des discriminations des discriminations liées parce que dans les discriminations aujourd'hui il y a au moins 24 critères 24 critères c'est dire qu'il y a deux façons de le voir le nombre des critères qui a augmenté soit on est tellement exigeant et on fait attention à tout qui fait que les critères augmentent soit on dit et bien oui les discriminations sont multiples tout dépend de quel endroit on se situe en tout cas lorsque vous évoquez la question de discrimination liée à l'origine les discriminations c'est un délit il est puni par la loi je ne peux pas vous dire plus parce qu'aujourd'hui oui les discriminations elles existent maintenant on sait aussi qu'en France les statistiques ethniques sont interdites c'est pour ça que la gestion des discriminations en France et la gestion des discriminations par exemple en Grande-Gretagne elles sont différentes parce que l'origine des discriminations est différente c'est pas c'est pas géré de la même façon donc là oui il y a la discrimination les discriminations elles sont punies par la loi il faut on a en France le défenseur de droit qui accueille les plaintes des personnes discriminées et c'est lui qui prend le relais maintenant sur un autre plan oui bien sûr que c'est détestable et que chaque être humain doit être respecté pour ce qu'il est et que si les métiers n'ont pas de sexe et bien je pense que les compétences n'ont pas d'origine non plus d'accord je suis très satisfait à votre réponse mais c'est je viens de en fait bon je ne vais pas généraliser ce cas parce que c'est une expérience professionnelle que je viens de vivre en fait je pense que c'est plus dû au fait que c'était dans une mairie que je me garde que je me garde de dire où c'est et vu que la mentalité des fonctionnaires dans les mairies c'est un peu spécial je n'ose pas aussi et j'ai généralisé le cas parce que je pense qu'il y a beaucoup de branches dans la fonction publique où le travail se fait correctement mais je pense qu'en effet il faut se dire qu'il y a de belles personnes entre nous autour de nous ce n'est pas pour autant que ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer les discriminations mais je pense que la meilleure arme contre la discrimination c'est de connaître ses droits ça c'est la première chose il faut s'armer de connaissance qu'est-ce que la discrimination vers quoi je me tourne si je me sens discriminée parce que des fois on rencontre des situations où les personnes parlent de discrimination alors que ce n'est pas une discrimination là aussi s'il y a un sujet sur la question des discriminations et bien il faut démissier la discrimination c'est quoi la discrimination les inégalités sociales ce ne sont pas des discriminations il y a un lien mais ce n'est pas systématique les inégalités sociales peuvent générer de la discrimination mais tout ce qui est discrimination n'est pas une inégalité sociale donc moi il faut s'armer de connaissances être exigeant sur c'est quoi la discrimination contre l'origine qu'est-ce que je peux faire pour vérifier qu'on est discriminé parce que il y a des fois la limite entre le ressenti et la réalité juridique mais je ne suis pas avocate non plus d'accord donc une dernière question et c'est où je peux trouver des documents où je peux où je peux m'informer sur ces sujets et bien il y a ce qu'on appelle le défenseur de droit vous vous adressez à quelqu'un du défenseur de droit il vous donnera et vous donnera tous les éléments sinon il y a la ligue des droits de l'homme aussi je pense que il y a tout ce qu'il faut je sais que le Césaire on a travaillé sur un document sur les discriminations en région centre Val-de-Loire voilà il y a Armelle qui est en train de vous mettre le lien et bien ce document il est intéressant parce qu'il montre bien comment ne pas confondre les discriminations avec le racisme avec les inégalités là aussi il faut s'accorder sur les mots et sur le sens de ce qu'on dit c'est exactement pareil je vais jeter un oeil tout de suite et le lien sur le défense d'accord merci et ça nous donne l'opportunité de travailler sur ces questions bon moi je avant de vous saluer et de vous remercier de votre participation à distance de vos questions je vous propose de mettre dans le chat deux trois thèmes que vous souhaitez bon il y a celui de genre et travail je pense qu'il va être très précieux je pense à la question des discriminations il y a la question des violences je dis bien les violences de manière générale parce que les violences existent dans l'espace public elles existent dans l'entreprise et là aussi je pense que c'est un sujet important n'hésitez pas à donner des thématiques ou des idées qu'on retravaillera avec Arnel et je vous dis bonne soirée d'accord merci bonne soirée à vous merci est-ce que nous concluons pour ce soir Sophie ça te vient je te laisse clôturer Armel merci beaucoup merci très éclairant un grand merci à tous pour l'intérêt que vous avez porté à notre initiative merci bien sûr à Fatine pour le joli travail que nous avons réalisé ensemble et l'important travail que nous avons réalisé ensemble c'était un grand grand plaisir de se confronter aussi à ces questions-là entre nous on est passé par là aussi et puis nous vous donnons rendez-vous à deux prochains épisodes de notre cheminement à tous puisque l'invitation que nous avons proposé ce soir c'était de tous engager en fait un cheminement dans nos réflexions dans notre chemin de vie sur ces questions-là et puis d'essayer comme tu l'as très bien dit de chausser les lunettes et d'adopter en fait le prisme de la question de genre dans notre vie quotidienne dans tous les instants de notre vie et d'en sortir enrichi et voilà de cette exigence et de cette discipline personnelle donc je vous souhaite une excellente soirée on peut oser se dire d'excellentes fêtes de fin d'année le mieux que nous pourrons et puis on vous donne rendez-vous on espère au printemps pour un prochain épisode de nos réflexions merci Amel à très bientôt